13 Réasons Why, la dernière sort le 5 juin prochain. C'est avec beaucoup d'émotions que la quatrième et dernière saison de 13 Réasons Why sortira le 5 juin prochain sur Netflix. En effet, le teaser de la série montre les adieux déchirants des acteurs. Ils signent leur dernière saison de 13 Réasons Why. Les acteurs sont émus, les fans ont le cœur serré. La série qui osait dire tout fort ce que tout le monde pense tout bas prend fin. Revenons donc sur les trois dernières saisons toujours plus délirantes les unes que les autres. Et voyons ce que nous promet la saison 4. Attention spoilés. La série met en scène des jeunes d'un lycée qui en apparence ont une vie banale. Mais il s'avère que les adolescents affrontent des situations plus que pénibles tout au long de leur carrière d'étudiant. Malheureusement, le harcèlement, le viol, les insultes, etc. restent encore un sujet trop tabou. 13 Réasons Why dénonce toutes ces inégalités et actes indécents qui ont lieu à l'école. Pourtant, cet endroit devrait mettre en sécurité les élèves. Ils y passent la moitié de leur temps. Si c'est un endroit où beaucoup retrouvent leurs amis, c'est également un lieu de tous les dangers. 13 Réasons Why a parfaitement résumé les situations dont les adultes n'ont même pas idée. Tout commence donc en Clay Janssen, interprétée par Dylan Minette, un jeune ado de 17 ans. Reçoit une boîte contenant 7 cassettes enregistrées par Anna Baké. Cette adolescente jouée par Catherine Langford s'est suicidée. Sur ces cassettes, Anna dévoile les 13 raisons pour lesquelles elle a mis fin à ses jours. C'est ainsi que Clay découvre les vices de ses camarades qu'elle tient responsable de son suicide. On y découvre avec effroi ce qu'a subi la jeune femme. Victime d'un viol, elle n'a pas dit non. Alors on pense qu'elle était consentante. S'en est suivi un harcèlement qu'elle n'a pas supporté. Dans ces cassettes, elle accuse bien sûr son bourreau, mais pas que. Qu'en est-il des personnes qui n'ont pas réagi, qui n'ont rien dit. Pourquoi ne l'ont-ils pas aidée ? Pourquoi certains l'ont même harcelée ? Elle avait l'impression d'être la méchante. Alors que c'était elle qui subissait une série d'actes horribles. Les émotions véhiculées sont fortes. Si au départ les téléspectateurs détestent les fautifs. Les réalisateurs ont su mettre en avant leurs problèmes. Et finalement on en vient à les comprendre. Ce qui paraît totalement aberrant. Les saisons 2 et 3 seront une suite cohérente. Puisqu'elles mettent en avant la difficulté de reconstruction après un tel incident dans un établissement. Chaque élève est touché à sa façon et doit accepter la situation pour avancer. La saison 3 quant à elle, signera la fin de Boris Walke, le violeur de Hannah, comme si son passé le rattrapait. Après autant de rebondissements, c'est donc avec beaucoup d'impatience que les fans de la série attendent la saison 4. Netflix diffusera la saison 4 le 5 juin prochain. Le retour de 13 Raison Why se fera bien sûr avec la plupart des acteurs principaux. Ce que nous savons, c'est qu'un nouveau personnage important fera son apparition, le docteur Robert Hellman. Il est braquelé à faire son deuil et à gérer son stress et sa dépression. Cependant, concernant l'intrigue, il faudra attendre la diffusion sur Netflix pour en savoir un peu plus. Suite de la mort de Brice ? Sujet totalement différent ? Encore un peu de patience. Une chose est sûre, c'est que la saison 4 sera la dernière de la série. Un teaser particulièrement émouvant a été diffusé. Les acteurs en larmes se disent au revoir. Les fans attendent donc une dernière saison grandiose pour la série 13 Raison Why.